Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique Lyonnais qui fait la une de l'équipe ce vendredi. L'OL est passé sous pavillon américain avec son nouveau propriétaire John Textor. Et pour le journal, c'est l'occasion pour le club de renaître et d'entrer dans une nouvelle ère. Reborn in the USA titre le quotidien, mais dans le même temps, ce n'est pas encore gagné sur le terrain puisque Lyon s'est incliné sans gloire hier face à Monza de buts à 1. Pas vraiment rassurant. Pour le progrès, journal local, c'est même inquiétant. Le média régional évoque un faible niveau collectif affiché, mais en plus, l'OL s'apprête à redémarrer le championnat amoindri par les blessures de Malogusto et d'Henriquet. On file en Angleterre maintenant où le football de club a déjà repris ses droits et qu'elle affiche pour ce retour, puisque Manchester City a accueilli Liverpool et ce sont les Sky Blues qui se sont imposés 3 buts à 2. Les hommes de Pep Guardiola sont désormais qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise et font les gros titres des journaux. C'est le cas avec The Times qui note en particulier la belle performance de Kevin De Bruyne, auteur d'un doublé de passes décisives, avec notamment l'ouverture pour Nathan Ake sur le but de la victoire. Un sublime De Bruyne, cool Liverpool, titre le journal. Même son de cloche en une du Daily Mirror qui met également à l'honneur l'international belge. Auteur d'une terrible Coupe du Monde au Qatar, il a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent face aux Reds. C'est aussi ce que met en avant le Daily Star qui évoque son retour sur les terrains, ainsi que le but victorieux d'Ake, comme le fait également le Daily Mail dans son édition du jour. On part au Portugal où Benfica se frotte déjà les mains, car le club Lisboet a refusé une offre de 100 millions d'euros pour le jeune Enzo Fernandez, qui a brillé avec l'Argentine au Qatar. C'est ce que rapporte Record ce vendredi, un prix fou pour le milieu de terrain de 21 ans qui a débarqué en Europe contre un chèque de 18 millions d'euros seulement. Pourtant Benfica demande bien à ce que le prix de sa clause soit payé pour le laisser filer, un total de 120 millions d'euros. C'est également le message en couverture d'Abola ce matin qui ajoute qu'il s'agit d'un gros club de première ligue qui a fait cette offre de 100 millions d'euros. Et pour connaître le nom du coupable, c'est du côté du Correio d'Amania qu'il faut se pencher. Et on apprend ainsi que c'est Liverpool qui aurait tenté sa chance sans succès pour l'instant. En Italie, Olivier Giroud fait parler l'attaquant de l'équipe de France et de l'AC Milan, fait la une de la Gazeta dello Sport ce vendredi. Le journal au papier rose attend son retour avec impatience, surtout après le niveau qu'il a affiché durant la Coupe du Monde, et explique qu'il sera de retour à la fin du mois. Ce sera donc dans quelques jours et Giroud sera directement prêt à en découdre. En revanche, c'est la Juve qui fait la une du Correio d'Allo Sport. Juve, voici la preuve, peut-on lire placardé sur la couverture du journal. Car le procureur chiné peut rouvrir l'enquête sur les plus-values, et c'est ce qu'il va faire. Un nouveau procès devrait s'ouvrir dès janvier, et la Juve risque la relégation, explique le Correio. Un vaste système de trailing avec des résultats gonflés artificiellement, c'est ce dont la Juve est accusée. Le club a d'ailleurs répondu qu'il allait tout faire pour démontrer son équité, rapporte le journal. Du côté de l'Espagne, un joueur du Real Madrid a visiblement bluffé la Maison Blanche. Il s'agit d'Eden Hazard, rapporte Haas, qui a impressionné son coach Carlo Ancelotti par son implication. En effet, le Belge qui revient pourtant d'une Coupe du Monde catastrophique avec la Belgique, est revenu à Madrid avec le couteau entre les dents. Hazard se rebelle contre son destin, titre même le quotidien, dans ses pages intérieures. Toujours à propos de la Casablanca, mais avec du mercato maintenant, c'est Jude Bellingham. D'après Marca, son transfert ne dépendra pas des dossiers Modric et Kroos, contrairement à ce qui avait pu être évoqué. Son transfert, qui devrait atteindre les 100 millions d'euros, n'a rien à voir, et aura lieu que les deux anciens prolongent ou pas. La raison est simple, Bellingham a trop de talent, et les madridens se doivent de mettre la main sur un tel bijou, coûte que coûte. Allez, on reste de l'autre côté des Pyrénées pour boucler ce tour de la presse. Lionel Messi fait la une de Mundo Deportivo ce vendredi, et visiblement pour lui, il n'y a plus que le PSG. En tout cas, le journal affirme que la Poulga est toute proche d'étendre son séjour dans la capitale française. Messi n'a d'ailleurs pas reçu d'autres propositions à part celle de Paris. Pourtant, plusieurs équipes étaient intéressées, affirment le média catalan, mais elles ont finalement lâché l'affaire. La raison est simple, Messi se sent bien au PSG et ne veut pas s'en aller. Outre l'aspect financier parisien, rester dans ce club promet aussi à l'Argentin un défi sportif intéressant, avec la possibilité de jouer la gagne en Ligue des Champions tous les ans. A 35 ans, et malgré une Coupe du Monde fraîchement remportée, Messi a visiblement toujours aussi fin de titre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Footmercato, et demain pour la prochaine revue de presse. JT sur Footmercato, et demain pour la prochaine revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada